Je récapitule, très important. Je vais vous expliquer dans une autre version. Abin Ahmad, dans un autre propos du Sikhot Aran, nous explique, je vous l'ai déjà dit, que l'homme, l'humain, la postérieure de l'homme, c'est fait par rapport à ce qui se passe dans le ciel. La posture, pardon. On va prendre un exemple. Les pieds. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les pieds ? On peut prendre par exemple un ballon. Tirer sur le ballon et de l'amener à combien, on va dire ? 300 mètres ? 400 mètres ? 500 mètres ? 1 kilomètre, on va dire. Monsieur la Kipapur. D'accord. Il y a une possibilité qu'avec le pied, on peut jeter quelque chose dans la force du pied. On a une force pour envoyer quelque chose très loin. Maintenant, ça c'est le niveau le plus bas. Maintenant, quand on monte de niveau, on va prendre par exemple les mains. Avec les mains, on peut envoyer quelque chose d'encore plus haut. Par exemple quoi ? On peut prendre par exemple un pistolet. Tirer une balle. Et la balle, elle va arriver à des kilomètres et des kilomètres très très loin. On peut prendre un tir à l'arc. Tirer l'arc. Et la flèche va partir, on va dire, double ou triple de ce que le pied peut le faire. Ok ? Ça c'est un deuxième niveau. Maintenant, plus tu montes dans le corps humain, plus le corps humain il a des fonctions qui sont encore plus fortes. Ok ? C'est quoi la fonction la plus forte ? Le cri, madame. Attends, alors justement, ça veut dire que la pensée... Attends, attends, attends ! La pensée 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 ! Exactement. On peut changer la personne. On peut changer le monde avec la parole. On peut faire tellement de choses avec la parole. La parole a une force. On crée des mondes avec notre parole. On peut parler et le monde en entier peut entendre. Mais ça, c'est encore un bon niveau. Il y a aussi le niveau des yeux. Les yeux, ils ont une possibilité de voir. De penser. Les yeux, ils pensent pas les yeux. Non, mais je veux dire, on regarde pour penser. Ouais, ça aussi, toujours ça avec un lien de penser. Mais les yeux eux-mêmes, ils peuvent regarder à une... Quand tu regardes la lune. La lune, par exemple. Tu vois, la lune, c'est... ça, la bouche, tu peux pas crier jusqu'à la lune. Mais par contre, les yeux, tu peux crier jusqu'à la lune. Et là, il vient Rabenaud, il dit... Imaginez-vous la pensée. La pensée, tu peux... Mène ça à toi. Tout. Tout. La pensée, c'est quoi la pensée ? Tu es ici, là, en Israël. Tu penses en Amérique, t'es en Amérique. Tu peux se téléporter. Tu vas, avec ta pensée, tu peux aller dans le monde en entier. Partout. Oui, mais c'est... Mais rien, mais c'est pas réel. Alors, où est la réalité dans la pensée ? Le monde supérieur. Pourquoi quand on crie, alors... Pourquoi quand on crie, quand on crie, ce qui est plus fort, c'est la bouche ? C'est le monde supérieur qu'on a dit. Le monde supérieur qui est en haut. Nous, notre reflet de nous en haut, le nous qui est en haut. Toute pensée, c'est l'action en haut. Tout ce qu'on pense, c'est de l'action en haut. Ah, mais nous, il a dit avec toi, c'est des mondes. Bah oui. Et les mauvaises pensées, c'est de l'action. C'est de l'action. Mais des fois, c'est involontaire. Non, c'est jamais inconsciemment. C'est parce que ça va tellement vite que tu crois que c'est inconsciemment. Mais on peut ne pas penser à vouloir penser à quelque chose, mais ça nous vient. Crois-moi que quand tu ne veux pas penser à quelque chose, tu ne le penses pas. Quand c'est quelque chose qui t'écœure, ou alors quelque chose qui te fait peur, par contre. Des fois, on est débordé. Ouais, alors ? Ce qui veut dire que tu ne parles pas le contrôle des pensées, mais c'est... J'ai arrivé, c'est très grave. Mais des fois, tu n'es même pas... Tu as un truc en tête. Tu n'arrives même plus à penser tellement que je pensais. Ça, c'est très grave. Tu es perturbé comme tu as un truc qui te croit. C'est la pensée qui te... C'est ça le vrai travail. Qui te perturbe, tu te perds. C'est là où tu dis qu'il faut... Abin Ahmad dit que les pensées ressemblent à des chevaux. Un cheval, quand tu t'assoies dessus pour voyager, tu voyages. D'accord ? Si tu n'as pas les laisses pour le tenir, il va là où il veut. Il dit, Abin Ahmad, ce qu'il faut faire, c'est de prendre les laisses et de tout de suite l'amener vers toi. Tant que tu ne le stops pas, le cheval, il fait ce qu'il veut. Mais des fois, c'est instinctif. Après, tu te retiens. Mais c'est comme ça. La question, c'est que c'est comme ça que tu as fait ou c'est comme ça que tu as fait ? Quand tu arrêtes, tu arrêtes. Si tu n'as pas la volonté d'arrêter, ça joue aussi. Ah voilà, c'est ça. Il y a une gabère à la marche avant. Ouais, mais quand tu essayes de te renforcer pour ne pas penser rentrer dans des systèmes de folie, alors ça ne se fait pas. Ah, ça ne se fait pas. Mais par contre, il dit à Abin Ahmad un deuxième conseil, qui est très fort ce conseil, et qui dit que ça n'existe pas un homme qui peut avoir deux pensées dans le même instinct. Ah ouais ? C'est-à-dire... C'est différent ? Non, c'est-à-dire quand tu as une mauvaise pensée, tout de suite, pense à quelque chose d'autre. Il faut échapper par... Vas-y, pense-toi, pense à un film que tu as vu, pense à une histoire qui s'est passée. Il faut passer au nom de Dieu, j'ai entendu, non ? Au nom de Dieu, la vérité aujourd'hui, on est en 2015, ça ne nous concerne pas tellement aujourd'hui. Malheureusement. C'est dur, comment tu veux penser ? Qu'est-ce que tu vas penser dans le nom de Dieu, exactement ? On est des gens qui sont complètement, malheureusement... Je parle de s'imaginer le nom de Dieu. Oui, Al-Vaï, Bézabétar, dans la Torah, il y a écrit, la première ligne du Shumchan Arur, c'est « J'éviter à Shem les nekdi tamid de mettre devant tes yeux toujours le nom de Yud Kebafke. » Mais malheureusement... Des fois, on n'aime pas tout mélanger, en fait. Quand tu penses à une mauvaise chose, tu ne veux pas penser à la bonne chose, tu te dis... Non ? Tu dis que tu vas le salir. C'est faux, c'est faux, ça. Quelque part. C'est faux. Je vous dis, c'est ronde. Ça, c'est faux. Ça, ça s'appelle de l'effronterie sainte. Non, c'est... Il faut avoir de l'effronterie sainte, de ne pas avoir peur ni honte de rien. Tu rentres et tu fonces. Je suis sale, ça ne fait rien, je suis comme ça. Un jour, je vais te raconter une histoire. Un jour, il y avait un très grand sadique qui s'appelait Rabbi Gedalia de Linitz. C'était un très grand élève du Baal Shem Tov. Et eux, c'était des sadiques, mais eux, comment ils priaient ? Ils priaient bien carré, chacun dans son truc, voilà. Un jour, il était de passage avec ses élèves. Ils avaient besoin de prémirra. Ils sont rentrés comme ça en plein milieu de la synagogue. Et ils ont chamboulé toute la synagogue. Maintenant, on parle des sadiques. Mon papa, là, de rabbin qui est costard cravate et tout. On parle des sadiques. Et Rabbi Gedalia de Linitz, à la fin de la prière, il a dit à un de ses élèves, il a dit, mais quoi ? Mais comment ils prient ces gars-là ? Mais quoi ? C'est comme ça qu'on priait dans le palais du roi. Dans le palais du roi, tu rentres, tu fais la fanfare et tout ? Rabenu, il a dit, nous, on fait partie des gens qui sont tachés, mais qui rentrent et qui ressortent quand ils veulent. Ils sont à l'aise. Nous, on est habitués ici, on va, on rentre, on sort quand on veut, quand on veut. Il y a des gens que pour eux, il faut qu'ils prennent un numéro, je suis convoqué le 10 du truc, je vais venir, voilà. Oui, mais nous, on rentre, on sort quand on veut, sans numéro, sans rien. Là, on habite ici, on est pour les tachés, salés. Rabenu, il disait, nous, comment on est ? Si on va attendre l'invitation, on va mourir. Alors, viens, on rentre et on fait la raida, et après, c'est tout. C'est obligé. Tu comprends ? Donc, en fait, le terme Breslev, c'est, on n'a pas le temps, les gars. Non, on vient, on implose, on met, on dit, et on repart. Et on repart avec quelque chose en main. Maintenant, pour revenir sur ce que je vous ai expliqué. Donc, quand un homme, il est en bas et qu'il est en haut, en vérité, il y a quatre mondes dans le ciel. Ça dépend, il n'y a personne où elle est dans ce monde-ci, dans le monde en haut, dans le monde de plus haut, plus haut, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'un homme, il fait en bas, c'est en haut aussi, ça se fait. Donc, c'est pour cela que, imaginez-vous combien le cerveau, quand il fonctionne en pas bien, il crée les choses pas bien. C'est ce qu'on a déjà étudié dans un cours de Sikhot Aran, que la pensée, elle est plus forte que tout. Un homme avec sa pensée peut tout faire. Même s'il se comporte de tout. Oui, parce que le comportement, c'est son effet, il n'est que dans ce monde-ci. Puisque c'est un monde, Assyah, Assyah, ça veut dire d'action. Ici, il n'y a que l'action qui parle. Mais comme l'essentiel, c'est le monde plus haut, c'est le monde des pensées, c'est le monde des kavanotes, des concentrations, etc. Donc, quand tu as des mauvaises pensées, malheureusement, il se passe des mauvaises choses. Par contre, quand un homme, il est nul et zéro d'action. Alors, dans ce monde-ci, peut-être qu'il ne vaut rien, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce monde, puisque ce corps, on va l'entrer sous terre. C'est quoi qu'on amène en haut ? C'est nos pensées et nos volontés. Donc, dans le ciel, quand tu vas monter en haut, on ne va pas regarder ce que tu as fait, puisque ce n'est pas le monde de l'action. On va regarder ce que tu as pensé ou voulu. Et c'est ça qu'on va compter dans le ciel. Les actions, c'est dans ce monde. Non ? Tu es jugé dans ce monde-ci, dans les actions. Oui, dans ce monde. Ils sont déjà en haut. Mais ce qui va remporter en haut, c'est ce que tu avais la kavana dans ton action. Plus que l'action ? Ça ne veut pas dire que l'action ne va pas apporter. Non, l'action, elle apporte dans ce monde-ci. Ça veut dire... En haut, c'est ce que tu avais dans la kavana, dans la concentration. C'est-à-dire, dans chaque chose, il faut qu'il y ait trois. Il y a pensée, parole et action. Trois choses. Tout le temps, sachez une chose. Les choses les plus importantes de votre vie, il faut que vous le sachiez. Dans chaque chose qu'on fait dans ce monde, il y a trois choses. Pensée, parole et action. S'il manque un des trois, il manque un bras. Quand tu as fait l'action, tu as pensé à faire l'action. Non, pas du tout. Des fois, tu fais des choses comme ça. On va me demander à faire l'action. On va dire que cette pensée, déjà, elle est montée là-haut. Voilà. Des fois, tu donnes sans pensée. Tu as vu un mec, tu lui as donné. Ce mec qui est venu ici, je lui ai donné, je n'ai même pas pensé. C'est pour ici. Ça va t'aider à faire des autres choses ici. Mais si tu avais pensé et donné, ça aurait fait ici. Mais vous avez oublié la parole. Pensez, parole et action. C'est quoi la parole ? Non, je prie HM. HM, je vais donner une, c'est d'un cas, fait que ce soit comme il faut. Strat, tu es de bonheur d'avant. Tout, pas de bonheur d'avant. Tout, c'est une prière. Pensez, parole et action, ça s'appelle nef-es-shirouach, nechama, c'est un corps en entier. S'il manque un des trois, il manque. Il manque. Pensez, parole et action, c'est sensuel. C'est sensuel. Et les points, c'est les mêmes en haut ? C'est les mêmes en haut ? En haut, c'est fois milliard. Est-ce qu'il y a un poids de mesure entre le haut et le bas ? C'est fois milliard. Tout, c'est fois milliard. Non, non, il ne faut pas s'orgueiller. Il faut pas se la péter, on va dire. Mais il faut ! Il faut chérir ce que tu as fait. Chérir. Il faut, comment on dit la rire ? Comment on dit la rire ? Il faut le... Hein ? Valeur, valeur. Il faut valoriser. Si tu valorises pas ce que tu fais, c'est d'ombre, tu perds. Tu perds. Oh, il faut du cash chez vous. Cache-moi, papa. On fait une bonne chose. C'est quoi la récompense ? C'est rond ? Il y a pas de... Comment ça soit là. Comment tu la fais ? Alors, je vais te dire, mon frérot. Vas-y. C'est Dieu lui-même qui te pose la question et qui te dit comment tu veux que je te le paye. Je le paye en matériel ou en spirituel ? Si t'es un imbécile, tu dis à Hachem, je veux du matériel. Hachem, je veux du matériel. Si t'es... Et le matériel. Et le matériel, t'es intelligente. Voilà. Je veux tout, ma vie. Exactement. Je veux tout. Exact. Exact. Et sachez, Rabbeinu, il dit... Rabbeinu, il dit, il faut pas être des radins avec Dieu. Il faut tout lui dire. La totale. La totale, la totale, tout le temps, la totale. Faut jamais... Même si on te pose du ciel, tu veux ça ou ça ? Tu exiges tout. Tu y Hachem, tout. Tu me donnes ça maintenant, plus tard ça. Mais je veux tout. Comme ça, il a fait J'tomo Améler. Comme ça, David Améler, il a fait... Il faut demander tout, tout le temps. Mais là, mes amis, on s'écart, là. On s'écart. Hein ? Non limite. Non limite. Chez Hachem, c'est toujours en grande quantité, en grandeur. C'est non limite. Est-ce qu'on peut continuer, mes amis, parce qu'on s'écarte un peu du sujet ? C'est dommage. Comme ce soir, on va étudier le propos, la conversation numéro 22 d'Ishirot Aram. Cette conversation-là, c'est une conversation, mes amis. Ça se peut qu'on l'a étudiée plusieurs fois. Mais c'est la chose la plus vitale qui puisse exister au monde. Si vous êtes venus au monde pour écouter juste cette conversation-là, ça suffit. D'ailleurs, nous ! Pas encore, les amis. Tu peux dire un truc, mais pas ouvrir. Pas pour l'instant. Maintenant, il faut que vous comprenez quelque chose, mes gars. Sachez. Ah, il y a des gens qui font les raquettes, là, ou quoi ? Tommy ? Les amis, je vais vous dire quelque chose d'important. Vous savez, des fois, comme ce qu'on a parlé aujourd'hui, que en vérité, cette période du Homer, c'est quoi la période du Homer en vérité ? Homer égale à quoi ? À languissement. Égale à volonté. Égale à des désirs ardents. Le Homer égale à « je veux accomplir, mais je n'arrive pas ». Je veux être un bon gars, mais c'est dur pour moi. Je ne suis pas habitué, je ne suis pas né dans le bon chemin. J'ai une femme qui est comme ça, j'ai un travail qui est comme ça, j'ai des amis qui sont comme ça. Comment tu peux me demander du jour au lendemain de tout changer ? Je ne peux pas. C'est impossible. Le Homer, c'est quoi ? C'est « j'attends que Chavouad vienne pour devenir un humain ». Donc, je compte quand ça va venir, cette période-là. Quand elle va venir. Aujourd'hui, deux jours. Demain, troisième. Quatrième jour. Encore. Cinq jours est passé. Six jours est passé. C'est-à-dire pour devenir un humain. On a expliqué que pendant le Homer, le sacrifice est de l'orge. L'orge, c'est un manger qui est animal. Et à Chavouad, le sacrifice qu'on va sacrifier, on donne deux pains. Le pain, c'est quoi ? C'est humain. Ce qui nous explique, c'est que pendant le Homer, tu dois savoir que tu es un animal. Tu te conduis comme un animal. C'est quoi un animal ? C'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Sans avoir... On doit agir comme ça, en vrai ? On ne doit pas agir, mais on doit l'admettre. Le problème, c'est qu'on ne l'admet pas. Il faut l'admettre. Il faut se dire, oui, je suis un animal. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses ? Dieu, sauve-moi, je t'en supplie. Donc... Non, mais au moins, c'est vrai. C'est la cabana qu'on doit avoir quand... C'est la cabana qu'on doit avoir quand... Ouais, ouais. C'est aide-moi à sortir un niveau... De humain, de animaux, et de rentrer dans un niveau d'humain. Tout le temps. Pourquoi on ne peut pas te décompte dans ces cas-là ? Hein ? C'est une belle question. C'est la question de tout le monde. Parce que, en vérité, quand un homme, il attend quelque chose, alors il compte 49, 48, 47, 46. Quand t'attends quelque chose, tu dis dans deux... Alors, en fait, tu comptes 49 jours, 48, 47. Et là, chaque jour, c'est 1, 2, 3. Parce qu'en vérité, le homère... Écoute bien ce que je vais te dire. On était dans 49 portes d'impureté, et on est monté dans 49 portes de pureté. Normalement, comment ça devait se passer ? Ça devait se passer qu'il y a 49 et 49 jours. C'est-à-dire, 49 jours, chaque jour, je sors de portes d'impureté. Et après 49 jours, chaque jour, je monte d'un niveau. Là, quand Oshbauch Hu, il t'a enlevé le... Il t'a dit, tous les jours que tu vas sortir d'une porte d'impureté, moi, je vais te faire entrer dans une porte d'impureté. T'as compris ? Donc, en vérité, quand je dis un jour, deux jours, en fait, c'est je monte, je monte, je monte, je monte. Et c'est-à-dire, c'est pas, il en manque, il en manque, il en manque, c'est je monte, j'évalue, j'évalue, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai encore gagné, etc. C'est-à-dire, tous les jours, tu gagnes, en vérité. C'est pas tous les jours... Tous les jours, c'est un bon compte. Mais ça, c'est pas... C'est terminé, c'est Shavuot, c'est là où on reçoit la Torah, c'est terminé. T'as reçu la Torah, tu deviens le fils de Dieu. Tu es ordonné, cette fois-ci. Il t'aime, il t'a pris, on s'est marié avec Hachem, etc. Maintenant, mes amis, important, venez, on arrive au... Donc, malheureusement, nous, comme on est tête de mule, dur, têtu, comme je ne sais pas quoi, On a, c'est vrai, beaucoup de bonne volonté. On veut toujours avancer, mais c'est dur d'évaluer, malheureusement. On n'arrive pas à amener le fonctionnement comme il faut. C'est la raison pour laquelle un homme ne peut pas avancer tant qu'il n'a pas assez pour avancer. S'il ne fait pas des actions, ça ne monte pas. Alors, un homme qui a énormément de bonne volonté, de bonne pensée, de bonne chose, etc. Mais que dans ses actions, il est naze, alors ça ne va pas trop bien. C'est-à-dire, c'est mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai des bonnes pensées, je suis positif, je veux devenir un bon gars, je veux devenir un bon juif, je veux avancer, je veux m'améliorer. Mais ce mec, dans les actions, il ne fait pas ce qu'il pense. Pourquoi ? Parce que lui, etc. on va dire qu'il est plus fort que lui, ou alors il ne veut pas trop, ou alors ce n'est pas assez fort ce qu'il veut, etc. Mais qui le plus important, c'est la volonté ? Nakhon, nakhon, mais le problème, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans ce monde. On vit dans ce monde, après tout. Donc ce monde aussi, il compte. C'est des répercussions tout le temps. C'est quoi les répercussions ? C'est qu'un jour, je fais, dans une heure, je fais quelque chose de bien, l'heure d'après, je peux faire quelque chose de très grave. Et ça va très vite. Tout se fait ici, tout. Tout c'est ici, et nulle part. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, je ne sais pas si vous avez compris le problème, et le problème, il est quand un homme, on va dire, il ne prie pas comme il faut le matin. Quand un homme ne prie pas, malheureusement, comme il faut le matin, la prière de Chaharit, il commence à dire il commence à faire la Amida, etc. Ça se peut, eux, qu'il a bien prié, il a mis cette feeling, il était joyeux, etc. Mais est-ce qu'il a parlé à HM, vraiment ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un aller, sans retour. Imagine-toi, tu sors avec une femme, vous êtes en Chidour, et tu te mets à côté, et tu lui parles, et elle ne te répond pas. Comment c'est ? Un Chidour comme ça, c'est un peu grave. Et bien, c'est ce qui se passe quand un homme, par exemple, ne met pas son cœur complètement dans la prière. Maintenant, ça, c'est que dans la prière. Le même, on ne fait pas pensée-parole. Et ça, on ne le fait pas. Pensée-parole et action. Action, on prie. Action, on met les tefilings, on prie, on ne pense à rien, et ce qu'on parle, on parle. On parle, donc il manque la pensée. Alors, Rabbi Nachman de Brestèv est venu dans le monde, et nous avons enlevé pas une épine du pied. Il nous a enlevé une pierre du cœur. Un caillou du cerveau. Il nous a enlevé une roche des épaules. Rabbi Nachman de Brestèv nous a découvert un secret comme jamais il y en a eu un deuxième. D'ailleurs, tous les autres tzadikim ont jalousé Rabbeinu à cause de ce secret qui est fabuleux et énorme. J'ai envie d'ouvrir le livre. Oui, mais tu ne peux pas ouvrir. Rabbi Nachman de Brestèv, par sa grandeur, en étant jeune comme il était, a découvert une découverte formidable et exceptionnelle que toute la discussion, la dispute qu'il y avait contre Rabbi Nachman de Brestèv, une des plus grandes disputes, est devenue à cause de ce secret-là qui va nous dévoiler. Avant que je vous dise ça, je vais vous donner une petite introduction. Vous savez que quand Moshé Rabbeinu a donné la Torah et qu'il a commencé à apprendre la Torah au peuple juif, il y a un homme qui était érudit en Torah comme il n'y en avait pas deux. Il y avait un homme qui était énorme dans la Torah, on va dire presque équivalent, comme Moshé Rabbeinu. Cet homme-là, c'était Korach. Korach, c'est lui, on va dire, qui menait la classe As. C'est lui qui menait la classe des hauts niveaux. Moshé Rabbeinu, il avait les petits et Korach, il avait les grands. Le Korach, c'était un Afbeddin et avec lui, il avait 120 Talmidé Kharamim, Afbeddin, des bombes atomiques de la Torah. Moshé Rabbeinu, par contre, il n'avait pas ces gens-là. 150, pardon. 250. C'est pas Moshé qui a dit qu'il y a Korach et que je vous donne à moi le... Non ? Quoi ? Non, c'est Moshé Rabbeinu qui l'a dit ça. Korach, il était de son époque, Korach. C'était son neveu, on va dire, pas son neveu, c'était de sa famille de plusieurs degrés. Ouais, cousin éloigné, quelque chose comme ça. Bikitsur Korach, lui, c'était la vraie, la grande masse, on va dire, lui, il avait tout, il avait le Bet Midrash, il avait les élèves, il avait la table, il avait tout. Et Moshé Rabbeinu, le pauvre, c'était un pas-choute, il avait sa casquette, il avait les gens qui disaient Et Korach vient chez Moshé Rabbeinu et il lui dit, Moshé Rabbeinu, tu commences à nous apprendre des choses que je ne comprends pas et comment ça se fait qu'il y a écrit ça comme ça, comment ça se fait qu'il y a écrit ça comme ça. Et Moshé Rabbeinu lui dit, écoute, Korach, ça se peut que tu comprends mieux que moi la Torah, mais moi, moi, ce qu'on m'a dit, je le répète, moi. C'est tout. Dieu m'a dit, moi, je le répète. Et Korach, il dit, mais non, mais il faut rentrer dans les pile-poules, il faut la comprendre, il faut la faire, ce qui s'est passé c'est que Moshé Rabbeinu il emmenait avec lui 250 personnes des très grands Al-Midech HaKhamim qu'eux-mêmes, ils connaissaient la Torah en long et en large, en approfondissant. Et Moshé Rabbeinu était tout seul, le pauvre, avec des gens simples qu'il ne comprenait pas aussi. C'était des gens de petits cerveaux, quoi. Et tout le monde connaissait quoi la continuation de Korach et de Moshé Rabbeinu ? C'est que Korach et ses 250 élèves, la terre s'est ouverte et il a avalé. Et Moshé Rabbeinu est resté vif avec tous ses élèves. Le Midrash, dans les Télims, dans le psaume 46, nous raconte qu'en vérité il s'est passé quelque chose de plus grave. Comment la terre savait qui avalait et qui pas avalait ? Quoi ? Elle avait un domaine ? À lui, il appartient à Korach Laval ? Lui, non ? Lui, oui ? Comment, comment ? C'est la mort de Dieu. Comment elle sait ? C'est la mort de Dieu. Ouais, mais tout est fait avec la nature. La nature. À Kadosh Baruch Hu, il fait tout dans la nature. En fait, à Kadosh Baruch Hu, il a fait un tremblement de terre. La terre s'est ouverte et tous ceux qui sont tombés dedans, c'était que les gens qui étaient avec Korach, les gens qui étaient avec Moshé Rabbeinu, ne sont pas tombés. C'est un endroit qui ne fait pas que Dieu a décidé. Oui, Dieu l'a décidé. Mais tout ce que fait Dieu se fait avec un chemin de nature. Tous, tout. Même quand la mer s'est ouverte, ça a été naturel. Il y a eu un vent de Tzfonie, du Nord, qui est passé. Oui, mais ça passe quand même. Ça passe quand même. Maintenant, si tu veux m'expliquer naturellement comment la terre, elle s'est ouverte et qu'elle a avalé que les élèves de Korach et pas ceux de Moshé, comment ça s'est fait, naturellement ? Les gars, ils disent que c'était une marée basse et une marée haute. Oui, bon, ça, c'est du pipo. Ça, c'est du pipo. Dans la Torah, il y a écrit... Dans Madoville, ici, il s'est fait des passages à travers une marée basse. Ah oui, des passages. Tous, pas ça, il vient droit, sec et tout. Non, mais... Non, mais ça n'existait pas encore. C'est pas... Non, mais la Torah nous dit qu'un vent du Nord est venu et qu'il a ouvert. Et comme par hasard, quand les Juifs sont passés... Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Mais c'est passé par un truc naturel. Un vent. Il y a eu un tremblement de terre. Oui, et ceux qui sont tombés, c'est que les élèves de Korah. Non, ça aussi, il faut qu'il y ait un truc. Ça, c'est Dieu. Non. C'est le Nébade. Non, quoi ? Non. Quand c'est sauvé, il y a des Juifs, ça, c'est Dieu. Oui, ça, c'est Dieu. Et là, c'est pas Dieu. Non. Le commencement, il doit se faire avec quelque chose de naturel, mais après, ça se fait tout seul. Maintenant, ça, c'est pas ça, c'est que le fait que la terre s'ouvre en deux. C'est pas ça, le miracle. Le miracle, c'est que c'est que eux qui tombent et pas les autres. C'est pas un hasard. Que la terre s'ouvre. Il y a des fois des choses comme ça qui arrivent, des tremblements de terre ou alors des tsunamis. Les tsunamis, c'est des choses qui arrivent. Ça, on va dire. Mais maintenant, le miracle, c'est que c'est que les élèves, en fait, de Korah qui sont avalés et pas les élèves de Moshé Rabbeinut. Donc, le Midrash te pose la question qui est quoi a fait comme naturel qu'en vérité que les élèves de Korah sont tombés et pas les élèves de Moshé Rabbeinut. Il y a une mauvaise pensée, non ? Il y a un naturel, là-dedans ? C'est au mauvais endroit. La gaffe ? Non, c'est par rapport à la pensée, non ? Non. Là, 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 c'est plus beau. Là, 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 là. Là, 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 là. Là, 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 là. On raconte comme ça. Le Midrash raconte dans le psaume 46. Les Théilimes parce que là-bas, ce psaume 46, c'est qui qui l'a dit le psaume 46 ? Ce sont les trois enfants de Korah qui l'ont dit. Maintenant, les trois enfants de Korah, eux, ils n'étaient pas avec leur père. Eux, ils disaient Korah, papa, pourquoi tu fais des trucs ? C'est Moshé qui a aussi la Torah. Pourquoi tu nous rentres dans des combines ? Les Korah disaient Non, non, non. Les enfants de Korah, ils ont dit Tu sais quoi ? Nous, on va avec Moshé. Nous, laisse-moi tranquille. Et ils sont tous morts sauf les trois enfants de Korah. Et, dans le Midrash, et après, quand ça s'est passé, ils ont dit le psaume 46. Ils venaient Korah mis mort. Et, ils racontent comme ça le Midrash. Ce qui s'est passé en vérité, c'est comme ça. Au début, il y a eu un tremblement de terre. On va dire un petit. Cinq points, on va dire. Sur le ciel de Richter ? Ouais. Le tremblement de terre a fait quoi ? a fait un appel. Attention, faites gaffe les gars. Toute la terre a commencé à bouger, à bouger, à bouger. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des éparpiments. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un voit qu'il y a quelque chose qui se passe ? Il va chez son père. Il se barre dans un endroit sécurité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde, chacun est parti chez son grave. Les élèves de Moshé Rabenu sont partis chez Moshé Rabenu et les élèves de Korach sont partis chez Korach. Maintenant, Hashem, il est gentil. Alors, il dit, bon, là, vous n'avez pas encore compris. On va augmenter l'échelle Richter. On va le faire à 8.9 et là, on va voir ce qui se passe. Et là, la terre commence à s'ouvrir. Quand la terre commence à s'ouvrir, alors, les élèves de Korach se sont dit, purée, il y a un problème. Ça s'ouvre que chez nous et pas chez eux. Il faut bien faire quelque chose. Bien sûr. C'est Dieu qui a fait tout ça pour quoi ? Pour les dire, venez, c'est la dernière seconde qui reste pour vous. Oui, mais c'est comme ça. Ils se sont partis rejoindre Moshé, c'était plus pareil. Exactement. Mais ils voyaient que ça s'ouvre que chez eux. Alors, ils se sont dit, tu sais quoi ? Ben ok. Il y a des élèves de chez Korach qui se sont dit, non, on reste avec Korach, nous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont expliqué. Et il y a des élèves qui se sont dit, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va tenir des branches du chemin, c'est-à-dire les racines, parce que quand la terre elle souffre, il y avait les racines qui sortaient. On va tenir les racines du terrain de Moshé Rabenu et on va rester chez Korach. Comme ça, on est dans les deux. Et on va voir ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé. Plein de personnes, qu'est-ce qu'ils se sont mis dans le terrain de Korach, ils ont tenu les racines de sous la terre de là où il y a Moshé Rabenu. Ah, c'était collé. Oui, ça s'est ouvert. C'était collé, c'était en train de s'ouvrir. C'était en train de s'ouvrir. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Dieu, il a dit, bon, ils ne comprennent pas, eh bien, on va augmenter la dose. Et là, la terre a soupiré tout le monde. A aspiré. Et là, ce qui s'est passé, c'est que tous les élèves, ils sont tombés. C'est qu'il est seul qu'ils sont restés de chez Korach. Ceux qui s'attrapaient aux racines. Bah oui, parce qu'ils s'attrapaient les racines de Moshé. Ceux de Moshé, ils n'étaient même pas dans l'histoire parce qu'ils étaient bien. Là où ça s'est ouvert, c'est que là, il y avait Korach. C'est qui ceux qui sont restés les seuls de Korach ? C'est ceux... Non, c'est ceux qui tenaient les racines de là où il y avait Moshé Rabenu. Parce qu'il y avait un début de Chouva ? Parce qu'il y avait... Même pas un début, mais peut-être. Une pensée. Regarde, c'est quoi la pensée ? La pensée dans le ciel, c'est de l'action. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabenu ? Il dévoile quoi Rabenu ? C'est pas ça encore le... La boule de feu. La boule de feu, c'est quoi ? Qu'est-ce qui va se passer quand Moshé arrive à revenir, mes amis ? On est attaché au tzadik, nous on va s'accrocher. Au racine, au racine. Rabin Ahmed de Bresta va dévoiler quelque chose de énorme. Rabin Ahmed de Bresta nous a dit « Vous êtes un cas désespéré, les gars. » Il dit Rabinathan dans le Likouté de Filotte, il dit « Hachem, je t'en supplie, sauve-moi d'une seconde de mauvaise pensée que j'ai que à cause de ça, je peux en prendre dans la tronche toute une vie en entière. Pour une seconde d'une mauvaise pensée. » Donc imaginez-vous nous. Donc on est vraiment, vraiment un cas critique, les gars. Et Rabin Ahmed, il a dit « Si je vais venir et je vais vous faire rendre des gens comme ça, des tzadikim, etc. » Déjà Rabin Ahmed, quand il a rapproché Rabinathan, il a rapproché tout le monde, à la fin, il a dit, il a fait comme ça. il a dit « Oye, Rabin Ahmed, il a dit « Moi, il a dit ce que je voulais, c'est de faire de vous des lions. Des lions qui rugit toute la nuit dans la forêt. Et qu'est-ce que j'ai devant moi ? » « Des quoi, vous ? » Même pas. « Des cloches, genre. » « Des lions, des tortues. » « On est des tortues. » « Des tortues. » « Quand je dis, le matin, on sort de ton lit comme un lion. » « Mais exact, exact, mais... » Rabin Ahmed, il a dit « Mais... » « Si j'ai commencé, je vais terminer. » « Si j'ouvre un oeil et je me lève direct, je sort comme un lion. » « Si maintenant, j'ouvre l'œil et je regarde le téléphone et je me recouche, je ne fais plus le lion. » « Je suis la brebis, là. » « Je ne suis même si la brebis, là. » « Tu n'as pas entraîné le lion, là. » « Rabin Ahmed, il n'a pas entraîné le lion. » Rabi Israel, il a dit... » « Attends, attend, ici. » « Ouais, vas-y. » « Ouais. » « Une pensée. » « S'il pouvait faire revenir pour faire avoir les gens qui ont une pensée de chouard. » « Plus que ça, il a dit. » « Plus que ça. » « Une pensée. » « Pas des pensées. » « Une pensée. » « D'un seul instant. » « Pendant 70 ans. » « Je suis prêt à donner tout ce que j'ai dans ma vie. » « Ça veut dire quoi ? » « Ça, ça veut dire... » « On ne peut pas. » « Il ne vaut mieux pas dire un seul mot dessus pour laisser sa beauté comme elle est. » « Personne au monde ne peut oser expliquer des paroles pareilles. » « Au monde. » « Pour ça, il va y avoir le mérite. » Malheureusement, on est tous des rescapés, donc on ne peut pas... » « Mais, mes amis, venez, on continue parce que le Yeterara, il ne veut pas que vous receviez cette lumière énorme. » « C'est une lumière énorme. » « Cette lumière énorme. » Ravine Arman est venu dans le monde et il a dit « Les gars, on va changer les règles de jeu. » « On va modifier les données. » « On va faire une combine pour que dans le ciel, un crack pour être les premiers de la classe. Vous, comme vous êtes puants, horribles, détachés, détachés comme je ne sais pas quoi, mais vous avez une pensée qui est exceptionnelle. » Il dit, Rabin Arman, « Le feu qui brûle en vous, des très grands sadiques ont honte de votre feu. » Parce que nous, Rabin Arman, il a une force de nous faire allumer une lumière que des fois, tu parles et ça se peut que s'il y a un Rav qui est sincère, il se dit « J'ai honte de vous en se mettre. » Des fois, quand on prie fort en tapant des mains, en criant, etc. S'il y a des Rabinim qui sont sincères qui nous regardent, ça c'est une prière. Le stipler, un très grand sadique, très très grand. Le papa de Rabbi Chaim Kanievski, je ne sais pas si vous avez entendu. Le papa, il venait prier dans la synagogue de Breslev à Mea Charim. Parce qu'il disait « S'il y a un mignane qui prie là où j'habite, c'est eux. » Il prie en criant, en tapant des mains, en faisant « Oh ! » et en dansant, etc. C'était de la vitalité. Donc des fois, il y a des choses que nous, les Breslevs, on fait qui sont de folie. On peut voyager à Oumann, mais on est prêt à faire des folies. On donne des choses à ta mère, on donne des choses, on donne de l'argent, on fait, on imprime, etc. Mais malheureusement, des fois, on fait des choses pas bien et on se dit « Mais comment ça marche ? Comment ça marche ? » Je fais des choses tellement bien et je fais des choses qui sont tellement nazes. Et Rabbi Nachman connaissait ce problème et il a vu aussi toutes nos figures. Il a vu tout ce qu'il allait se passer avec nous tous, l'endroit là où on est né, ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu. L'historique. L'historique, depuis le début jusqu'à la fin. Vous savez, l'historique, c'est l'historique. Quand c'est écrit, c'est écrit, c'est gravé. Et il a vu ce qui s'est passé et il a dit « Avec ceux-là, j'aurai beaucoup de travail, surtout avec les Français. » Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit « On va changer quelques petites branches dans le ciel. » Il a dit « Dès maintenant, les gars, je vais vous donner un conseil. Celui qui le prend, celui qui ne veut pas, eh bien tant pis. Je vais vous le faire en langage normal et après je vais vous l'expliquer comme c'est écrit. » Il a dit « Je vais vous envoyer des cordes. » Ok ? Celui qui attrape la corde, il est avec moi. Là où j'y vais, je suis avec lui. Celui qui ne veut pas prendre la corde, qui se sent assez balèze pour arriver tout seul, « Va cacha ! » « Va cacha ! » On le laisse. Mais, il dit à Abidahman, « Je vais jeter la corde, je vais la tenter à tout le monde. » Tout celui qui a un peu quelque chose avec moi, qui vient chez moi ou Manarajachana, qui me croit en moi en tant que tzadik, ou alors qu'il lit un petit peu mes livres, qu'il fait le tic-onaclé, etc. Qu'il a un lien, quelque chose. Même qu'un jour il a lui mis une bougie, il a dit « Nanachman, Armanouman » Il a juste prononcé son nom. Un homme comme ça, tout de suite chez Rabinachman, il y a une lumière rouge, vous savez que quand on est dans l'hôpital, on appuie le truc, le bip, il y a la meuf qui vient, c'est ça. Dès que t'as fait un truc qui relie Rabinachman, C'est ça, l'accord ? Ouais, tout ça, non. Ça, c'est le lien pour amener la corde. La corde, elle est tendue. Elle est tendue. Dès que t'as appuyé, c'est fini. T'es parti à Oumann, t'as étudié un truc, t'as dit « Alva et Rabinachman, je t'en supplie », etc. La corde a été envoyée. Tic ! Ah, il m'a appelé, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'attraper la corde. C'est bon, l'atelier. Maintenant, attends, attends, tu l'attrapes la corde. Maintenant, on va dire, c'est pas dur, c'est facile, parce que tu l'attrapes. Parce que Rabinachman, il est gentil, il est bien, la joie, la simkra, l'équipe, c'est gentil, Rabinachman, toujours, il te caresse, il te dit « ça fait rien, t'inquiète, etc. » Mais il va venir un jour, les gars, ou à Kadosh Baruch Hu, il va dire, c'est la fin, et là, je vais commencer à faire le premier tremblement de terre. Et là, on va commencer à bouger. Et là, les gars, il va avoir deux cas. Il va avoir le premier cas, c'est quoi ? C'est celui qui tient la corde, il va se dire « peut-être que je la lâche. » « Peut-être que je la lâche. » Puisque ça bouge. Et il y a des gens qui vont dire « Ah, si ça bouge, il faut que je l'attrape. » Ça dépend. Il y a des gens que s'ils l'attrapent, ils disent « là, je vais l'attraper encore plus forte. » Après HM, il va faire le deuxième... Et là, il va ouvrir la terre. Là, ce que je vous dis, c'est du vrai sur vrai. hein, les gars. Je ne vous mens pas. La corde, elle est spirituelle. La corde, elle est spirituelle, mais en vérité, elle est spirituelle, mais comme matériel. Ça veut dire quoi, spirituelle ? La corde... Attends. Viens d'abord, je termine, et après, on va arriver sur ça. Et là, quand il va avoir le deuxième degré où Akadosh Baruch Hu va faire la terre ouverte, il y aura beaucoup de gens, pareil, il y en a qui vont lâcher, il y en a qui vont s'attraper, il y en a qui vont l'attraper encore plus forte. À la fin du compte, les gars, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est qu'il y aura une seule catégorie de personnes qui va tenir à la fin. C'est ceux qui se sont attrapés à la corde. Ceux qui ne se sont pas attrapés à la corde, on devra les... emmenés. Vous savez, quand il y a eu les tombes qui sont tombées en Amérique, alors ça a pris du temps pour enlever les épaves. Jusqu'à qu'ils ont trouvé les corps, qu'ils étaient enfouis en dessous, ça a pris une éternité. Va savoir comment ils sont devenus. Ceux qui ne vont pas attraper la corde, les gars, ça va prendre beaucoup de temps pour eux, et quand on va les attraper, on ne sait pas dans quel état ils vont être. Maintenant, je vais vous la faire normal. Comment c'est écrit dans les livres, c'est écrit comme ça. Avin Ahmad de Brestleff t'envoie une corde. C'est quoi la corde ? Il t'envoie des conseils. Il t'envoie des promesses. Viens chez moi. Viens chez moi. Fais le tikkunaklali. Je m'occupe de toi. Quand tu repars, aie une pensée pour moi au moins tous les jours. Lis mes conseils. Pense à moi. Sache que je suis là pour toi. Appelle-moi. Désire-moi. Parle de moi. Parle avec moi. Fais de moi quelque chose. Fidèle. Fais-moi revivre dans ce monde. Amène-moi dans ce monde. Je suis en haut. J'ai besoin de toi pour vivre dans ce monde. Fais de moi quelque chose. Emmène-moi en bas. Étudie mes livres. Parle-en avec mes amis. Avec tes amis. Avec ta femme. Avec tes enfants. Dans tes situations qui sont dures. Maintenant, il va se passer des tremblements de terre. Vous savez, c'est quoi les tremblements de terre ? Bientôt, mes amis, Mashiach viendra. Bézra Tachem. Amen. Sachez que quand Mashiach viendra, avant, il va se passer des choses qui sont un peu graves. C'est quoi ? C'est un tri. On va faire le tri. Une sélection. Une sélection. Il dit, Rabinachman, cette sélection, elle est très dure. Sinon, on va se mettre dans le... dans les... On ne va pas être sélectionné. Parce que comment on est, on est grave. Alors, j'ai trouvé une combine. Vous savez, c'est quoi la combine ? La combine, en autres mots, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous, vous faites vous, vous êtes rien. Maintenant, moi, je fais tout pour vous. On s'associe. Vous vous associez à moi, moi, je m'associe à vous. Comme ça, tout ce que je fais, vous gagnez. Tous les péchés que vous faites, je fais de chouva pour vous. Tout ce que je gagne, c'est vous qui gagnez. Tout ce que vous dépensez, je reviens pour remettre. Mais, pour ça, j'ai besoin que vous êtes liés à moi. Que vous tenez la corde toute votre vie. Si vous lâchez la corde, vous êtes... peinard. À votre compte. Tant que tu tiens la corde, on est compte associé. Je fais de chouva pour toi, mais toi, tu dois continuer, à faire ce que je te demande. Et de boire des doutes, d'être joyeux, de ne pas désespérer, de danser, de prier bien, de voyager à Oumal. Mais, si c'est ça, si ça, ça fonctionne, alors il n'y a pas de problème. Là où je suis, tu es. Ça veut dire, Rabbi Nachman, lui, il est dans les sphères de folie que jamais personne au monde est arrivé. Au monde, personne au monde. Au monde, personne n'est arrivé. Lui, là-bas, là où il est, on est tous là-bas avec lui. Quand lui, il va marcher devant tout le monde, on sera tous à côté de lui. Rabbi Nachman, il va marcher en tête, mais on sera tous derrière, tous des animaux. On va être tous des animaux, parce qu'on n'est pas plus qu'un animal. Mais on sera tous derrière lui. Et après, il y aura les grands tzadikim, etc. Pourquoi ? Pas parce que nous, on est tzadikim. Parce qu'on est attaché à un tzadik. Celui qui est attaché à un tzadik, sans être méritant, il est méritant grâce à son tzadik. Moi, je fais partie de Rabbi Nachman. C'est ce qu'ils ont fait les élèves de Korach. Quand ils ont eu une petite pensée, peut-être Moshe, c'est le vrai, qu'est-ce qu'il a fait ? Ils ont tous attrapé la racine de la terre de Moshe Rabbeinu. Et grâce à ça, quand il y a eu le tremblement de terre, c'est quoi qui les a tenus ? C'est la racine. Quand ça va venir, le temps, on baise Ratachem. Et qu'il y aura le tremblement de terre, si on s'attache très fort à Rabbi Nachman, tout ce qui peut bouger, ça bougera. Mais nous, on sera attachés à la corde, il ne va rien se passer à nous. Celui qui lâche la corde, c'est fini. Donc vous imaginez de quoi je vous parle, les gars ? C'est comme si demain, je viens et je vous frappe à la porte de chez vous, et je vous dis, dis-moi, sans être trop direct, combien tu as dans ton compte ? Il dit, je ne sais pas, mille, deux mille. Et il dit, eh ben, dès maintenant, c'est nos limites. Nos limites. Fais ce que tu veux, quand tu veux, combien que tu veux. Nos limites. Mais, à une seule condition, tous les jours, je veux que tu m'appelles. Tu me dises, comment ça va ? Tu vas dire, écoute, je vais t'appeler toutes les heures, même s'il faut. Si c'est nos limites, toutes les heures, je vais t'appeler. Eh ben, les gars, c'est exactement comme ça, Rabin, Ahmad, viens chez nous, il tape à ton porte, ils nous disent, pour que vous sachiez votre cas à vous, vous-même, tout seul, vous êtes zéro, moins que zéro, vous êtes rien, vous ne pouvez pas. Vous ne voulez pas changer, vous voulez rester des gens. Mais, il y a une question. Si vous vous attachez à moi, d'ailleurs, je suis venu pour ça, pour vous sauver. Si vous vous attachez à moi, vous m'aimez, parce que l'attachement, c'est d'aimer. Vous donnez de l'argent à mon compte, c'est-à-dire, à les choses pour faire. Vous étudiez mes livres, vous essayez d'accomplir les conseils, de ne pas tomber dans le désespoir, d'être joyeux, de ne regarder que les points positifs, etc. Grâce à ça, vous êtes liés. Maintenant, le Yotzerara, il va tout faire pour vous faire tomber de ça. Il va bouger ciel et terre. Il va te prendre, il va te faire cette corde, il va te la faire bouger en je ne sais pas quoi. Mais moi, je te demande une seule chose. Jamais n'aie un doute sur moi. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je serai là pour toi à tout jamais. Je suis venu dans ce monde pour ça. Je suis moi le sauveur. C'est comme le mec qui se noie. Le sauveur, il vient et il dit, viens, viens, il s'est dit, mais non, je ne peux pas, je suis en train de me nager. Mais voilà, je te tombe en main. Non, non, je suis en train de me noyer, me noyer. Il envoie la bouée, il ne prend pas la bouée. Mais oh, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux exactement ? C'est ça. C'est pour cela, mes amis, que rabbin Arman de Breslev, par sa force, car aucun de sadiques nous a proposé ça. Il nous a envoyé une bouée, il nous a dit, rentrez dans la bouée, vous allez être sauvés. C'est très simple. Ayez foi en moi, que moi, je peux vous ramener vers Dieu. Ayez foi en moi, que grâce à Akadosh Bokhuru, les conseils que j'ai dévoilés pour se rapprocher de Dieu, c'est des conseils qui marchent, qui fonctionnent actuellement en 2015. Bah ! Et c'est ça qui va nous faire sortir du problème énorme qu'on est, là où on est. Et si on arrive à tenir, même qu'on n'est pas déméritant, on sera mérité. Maintenant, je voudrais, Bezrat Hachem, qu'on la lit dedans, le propos numéro 22. Sikha Taran, notre Jérémy adoré, va nous la lire et va nous l'expliquer. D'accord ? Ah ! Essaye de la lire. Ça fait peur, elle est toute petite, c'est chaud. Non mais doucement, et écoutez bien mes amis, c'est très, très important. C'est une très bonne chose d'être proche d'un véritable juste. D'un méritable juste. C'est quoi un méritable juste ? Un vrai tzadik. Le vrai tzadik, c'est pas en pluriel, c'est au singulier les gars. C'est-à-dire qu'il y en a un. Il y en a un. Un seul qui déclare et qui donne la bouée. Il n'y a pas d'autres qui nous ont donné des bouées. Vas-y. Car à propos des temps futurs... Ah ! Les temps futurs. C'est pour ça mes amis, je vous dis, ça va s'arriver, ça va arriver. Il y a des fois des choses qui se passent dans le monde. Par exemple, le tremblement de terre qu'il y a eu à Napal, par exemple. Je crois que c'est un signe. Tout ça, c'est des signes pour nous. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est des signes pour nous. C'est des signes parce qu'Akadosh Baruch Hu il est en train de nous dire les gars, un jour, ça va arriver ici. Hein ? Ouais, ça va monter, Bezra Tachem encore. Ou ici. Ici ? Ici, bien sûr, il y a des choses qui vont s'arriver. Qu'est-ce que tu crois ? Ça va être très dur. Et là, ici, nous, on est peinard, on sera peinard. Si on ne se tient pas à un tzadik, si on ne se tient pas à un tronc d'arbre, on sera dans un très grand problème. Donc, c'est écrit. C'est sûr que ça aide. Ça, c'est certain. C'est certain. Ceux qui sont en France, la orina, ceux qui sont en France. D'une partie. Pas tellement, mais d'une partie. C'est sûr. C'est pire. mais on fait pour les autres. Ah, ok, mais pas que ici. Non. Si tu le fais en pensant pour ça, ouais. Mais ça, mais il faut essayer d'avancer, les gars. Il ne faut pas se suffiser de ça. Il y a écrit comme ça que l'essentiel de l'attachement au tzadik, c'est d'abord l'amour. L'aimer, tout simplement. C'est tellement facile d'aimer une star de télévision ou une star de foot ou alors une star de je ne sais pas, un chanteur. C'est tellement facile. Tu t'habilles comme lui. Tu fais la coupe comme lui. Tu manges comme lui. Il faut essayer de le faire dans la même chose dans la Torah. Ah, mais nous, il nous a fait tellement de bien. Il a pris sur lui tellement de bien. Il nous a dévoilé tellement de choses. Un petit révèlement d'amour envers Rabbi Nachman comme quoi, il est venu pour nous, il s'est sacrifié pour nous, il est mort pour nous, sa femme est morte pour nous, ses enfants sont morts pour nous. Il est parti jeune. Il est parti à 38 ans, sa femme est partie très jeune, ses enfants sont partis très... L'amour, c'est ça qui nous attache au tzadik. Si on aime le tzadik, si on aime ses enseignements, on est bien parti. Alors, continue. Car, dans le futur... Car, à propos des temps futurs... Écoutez les amis, c'est important. Car, à propos des temps futurs, il est dit dans le livre de Job, saisir les extrémités de la terre pour en secouer les pécheurs. C'est écrit comme ça. Job a dit qu'à la fin de tous les temps, Hachem, il va remuer la terre pour que tous les pécheurs tombent et que les justes restent. Ça, c'est écrit. C'est Job. Iov, Iov. L'ami de Moshe Rabbeinu. Job, c'est un livre en entier dans la Bible. C'est un livre qui est très, très fort. Mais quitte sur là-bas, il s'est écrit comme ça qu'à la fin des temps, quand Mashiach reviendra, Dieu murmura la terre, la terre va trembler pour que les péchés tombent, les pécheurs tombent et les justes restent. Maintenant, il dit, Rabbi Nachman, si c'est ce cas-là, comme ça, comme c'est écrit, on est foutus. Ben oui. On a des pécheurs. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Nachman ? Il dit, j'ai inventé le mot qui s'appelle corde. Je suis juste en haut, je vous envoie les cordes. Vous tenez les cordes, les gars ? C'est tout ce que j'ai besoin. Le lien. Voilà. Il a écrit, Yaakov, Reveil Nachalato. Yaakov, il a trouvé le système qui s'appelle la corde que tout celui qui est dans le chemin de Yaakov, il reste avec Yaakov. Il saisira les pans de la terre et l'en rejettera les pécheurs. Mais celui qui est proche d'un véritable juste s'accrochera à lui et de cette façon restera en vie et ne connaîtra pas le sort funeste des pécheurs. C'est tout ? C'est tout. Ah, non, là, il continue. Mais tout ce qui n'est pas pécheur, c'est un sac. Là, c'est qu'il y en a trois qui vont survivre. T'as raison. C'est pour ça que ça fait très peur. C'est pour ça que ça t'achète au juste. Là, 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 là. C'est pour ça que ça fait... Mais c'est tous des tzadiques. Il y a 365 mitzvot. Chaque juif, il redit qu'il a 365 mitzvot. Donc il a au moins une mitzvah par jour. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun juif qui peut rester. Non, la question... Ça, c'est sûr qu'il n'y a aucun juif qui va rester. Mais la question, c'est dans quel état on va te retrouver. Il va rester qui va tomber. Il y a autre chose. Tu comprends. 10 ans, on sera dans le coma et le mec, il ne bouge pas, il n'entend pas, il arrive des boîtes, il entend et il ne voit pas. Ça, c'est un problème. T'imagines, tu vas au cinéma et tu es un aveugle. C'est de ça qu'on parle. C'est comme le mec, il met les écouteurs pour écouter une musique, il est sourd. C'est de ça qu'on parle. On met les tfilines, on prie et on est sourd et aveugle et on ne sent rien, on ne ressent rien, on ne dit rien du tout. Normalement, on devait tout ressentir. C'est quoi notre problème ? Le problème, c'est le tzadik qui va prier pour toi. C'est le tzadik qui va faire Hidbo des doutes pour toi. Le tzadik qui va faire Tshuva pour toi. T'imagines, tu fais un péché, le tzadik qui fait pour toi Tshuva ? Ça, c'est là où qu'il dit ça ? Non, ça, c'est à une seule condition. C'est là où qu'il dit ça ? Ouais, non, il y a une seule condition. C'est que tu le suis dans l'eau et dans le feu. Tu fais ses conseils en faisant Hidbo des doutes. En essayant d'étudier ses livres. D'être content que tu es un Breslem. Voyager à Oumann. De faire ces petites choses que Rabbi Nachman toujours nous a demandé. D'être toujours joyeux. Si tu fais ses conseils à lui, il te dit je m'occupe de toi. Tu as un lien avec moi, j'ai un lien avec toi. Si tu ne fais pas mes conseils, je veux t'aider mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Donne-moi, je te rends. Mais donne-moi d'abord. Viens chez moi, je suis là pour ça. Je vais te sauver ta vie, ta race, tout le monde. La bataille. La bataille. Et en plus, il dit aussi que il a besoin de toi aussi. Il dit aussi qu'en plus que c'est vrai qu'il va te donner toutes ses tonnes de cadeaux, il a besoin de toi. A chaque fois qu'un juif de plus, il va au Mâne, il donne plus de force à Rabbeinu, il y a un moment où Rabbeinu va avoir tellement de force qu'il va pouvoir sauver le monde. C'est comme ça. C'est comme ça. Plus il y aura du monde qui viendra, plus il a plus de force. C'est comme ça. Parce qu'il descend, il descend à chaque fois. Il descend donc il a une plus grande remontée. Ouais, mais plus de monde là-bas qu'on bouge. Que ça soit ça, nos problèmes. On reste dans notre petite bungalow, allez, je sais, c'est tout. Ça suffit. Je suis à 3 kilomètres de la salle, j'y vais après tous les matins, je reviens tous les soirs. Ça suffit. On est dans le truc, c'est tout. On est là, dans Pouchkina, c'est bon, on est là. On fait partie du... D'accord. Mais les amis, c'est ça, le plus important. là, c'est du sérieux ce que je vous ai dit. Je sais que ça ne fait pas un choc, malheureusement, parce qu'il faut être vivant pour avoir un choc, mais il faut que ça vous fasse un choc, ça. Non, mais... Le choc, tu l'as fait au début. Le choc, c'est quand tu as dit que le monde, avant, il était relié, que là-bas, créé l'effet de pensée. Là, c'est le vrai choc. Personne ne peut rentrer à la maison ce soir et ne pas y penser. Vous ne pouvez pas jeter cette pensée parce que c'est la seule pensée réelle que vous aurez aujourd'hui. C'est la seule pensée réelle. Il ne reste rien. La seule chose qui reste, c'est les pensées que vous avez eues. Et les volontés. Et les volontés. Dans le rassau, c'est bon évidemment. Il se passe avec les mauvaises pensées. Et même les vommaises. Et même les mauvaises. Il crée des mondes HM avec les mauvaises et il attend que tu les corriges. Avec une bonne pensée, tu peux tout corriger, mais il les crée quand même. Il est obligé de tenir. Ça fait partie de ce que tu as créé. Il le respecte. Il l'entretient. Le Rambam, il dit, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il a péché ? Le Rambam, il dit, il faut qu'il fasse en équivalence de ses péchés des mitzvot. Tu as fait 100 péchés aujourd'hui ? Fais-en 100 demain. Et les valeurs, on ne les connaît pas ? 100 valeurs. Le nombre. Le nombre. Tu as eu 100 mauvaises pensées demain et 100 bonnes pensées. Tu as eu des mauvaises pensées ? Déchire-toi dans des bonnes pensées. Mets-toi une heure, une heure et demie, deux heures même à avoir que des bonnes pensées. En pensant comment tu fais de beau des doutes, comment tu pleures, comment tu demandes à J'aime, comment tu es un tzadi, comment tu étudies, comment tu... Pense, pense des bonnes pensées, comment un jour je vais devenir comme ça et je vais être comme ça et je voudrais faire du bien avec ça. Là, tu prends le Etzerarai, tu l'exploses, tu l'exploses, tu l'exploses, jusqu'à 15 premières. C'est comme ça. Plus tu en as fait, fais-en. Rabbein Harmonie dit l'essentiel. Donne-toi le dernier coup de poing tout le temps. Le Etzerarai te défonce, il t'a mis KO 15 fois, mais toi, donne le dernier. Parce que les gens se rappellent du dernier. T'es tombé 15 fois, ok, ça passe. Mais ce que les gens, ils voient dans le ring, c'est le dernier coup de poing que tu as donné. Boom ! Et comme ça, le ring, il s'est fermé. Le KO. C'est ça. Le Etzerarai t'a déchiré. Toi, avant que tu vas dormir, tu dis là, je vais lui donner une baffe. Je vais te venir. Voilà. Tu prends le Kriach, Masha, la mita, une heure et demie, t'en peux plus. Et tu vas dormir. Et là, tu l'as déchiré. Tu l'as déchiré. Soit toi, le dernier, toujours à donner la baffe. Si c'est toi qui donneras la baffe, le dernier, c'est toi le gagnant. Même si lui, il t'a mis KO 15 fois. Et la baffe, il a juste fait bouger sa tête. Mais le fait est que c'est toi qui as donné le dernier, c'est toi le gagnant. Tant que c'est lui qui t'a donné, tu t'es laissé prendre. Alors, le goût est amer. Mais quand t'as changé ta bouche, t'as bu quelque chose d'autre. Tu sais, quand des fois, tu bois un médicament, c'est horrible. Alors, tu dois boire quelque chose d'autre. C'est pareil. Quand le Etzerar t'a déchiré, tu viens, tu lui donnes une petite piqûre de je ne sais pas quoi. Et là, tu te sens bien, t'es renouvelé. Ah, tu es bien. Voilà, ça fait un jeu c'est une amie KO, mais c'est moi, je lui ai défoncé sa tête la dernière fois. Ouais. Ouais, moi aussi, je fais ça des fois, je vous dis la vérité. Quand je vois, je me dis, voilà, il m'a déchiré, je me dis, ben, je vais prendre une pièce et je vais mettre un tz d'aka. C'est ce que je peux faire pour l'instant. Et boum, c'est un proche-patre, il tombe. Et tout le monde rit de lui. Ouais, après tu dis, Hachem, voilà, je ne voudrais pas être dans ce niveau-là, je voudrais être bien, je voudrais être comme il faut, je ne suis pas content de moi. Et vas-y, tu le déchires encore. Après tu dis, Hachem, je te remercie de ce que j'ai fait de bien, je regrette le mal, je ne veux même pas le compter, je me juge du bon côté, malgré que j'ai envie de me juger du mauvais côté, parce que j'ai du remords. Et là, tu le déchires, tu le déshabilles le mec. C'est comme ça qu'on arrive à déchirer le Yatserara avec des petites choses. On croit que le Yatserara, on a besoin des tanks et des RPG. Ce n'est pas ça, le Yatserara, il suffit d'un petit pansement, un petit coup, ça le rend... Ça le déstabilise. Ça le déstabilise. Vous savez, c'est quoi qui le déstabilise ? Le plus, le plus, le plus, le plus ? C'est quand tu ne perds pas l'espoir. Quand tu ne perds pas l'espoir, le Yatserara, il se déchire, si je veux, il se dit, mais je n'en peux plus. Mais je lui ai fait tout ça, il y a encore, il veut encore, il espère, mais comment ? Mais d'où il reçoit cette force ? Comment il a cette force ? Pourquoi il ne désespère pas ce mec ? Mais je vais le déchirer jusqu'à ce qu'il désespère. Et il y a Rabbi Nachman, dans sa petite montée d'oreille, qui dit, et moi je dis, et je me reçois des coups, et je tombe, et je tombe, et je suis par terre en sanglantant, et je n'en peux plus, il se dit, et c'est comme ça que je le bats. Je le bats comme ça. Sans même faire des bonnes actions. Juste en me disant, il n'y a pas de désespoir, un jour ça va venir, je vais devenir un bon gars. Un jour je vais le réussir ce mec. Un jour je vais le finir, un jour je vais le tabasser, je vais le tuer ce mec. Pour l'instant, c'est lui qui me gagne, c'est normal. Un jour moi, un jour lui, un jour moi, un jour lui. Mais celui qui baisse les bras et qui dit, j'en peux plus, ça y est, t'as gagné. Tu fais comme ça dans le ring, c'est bon. Gon Blanc-Kao. Voilà, Gon-Kao. Parfait. Là t'es mal, là t'es très mal. Là t'as dit à Dieu, Rabinahman, tu t'accordes là, j'en veux pas. Là c'est grave. Quand tu y crois en toi-même, tu y crois en la force du tzadik, tu y crois en Dieu qu'il est là avec toi, tu y crois qu'un jour, tout ce que t'as étudié, tout ce que t'as prié, tout ce que t'as fait, c'est là, c'est dans ton compte, ça va t'aider, ça va te faire. Là tu tiens la corde bien, bien, bien très fort. Mais au moment où tu commences à dévaloriser les bonnes choses que t'as fait, alors là tu te dis qu'il est lourd, tout dépend, tu l'as jeté à Corse, comme un... Mais non frérot, aie confiance de toi, sois avec de la force. Quand t'as attaché avec Rabinahman, c'est Rabinahman, celui qui t'insulte, il insulte Rabinahman. Je vous ai déjà dit, c'est comme dans les gangs. C'est comme dans les gangs. Même un petit naze qui a à peine 12 ans le mec, mais il fait partie de la famille untel. Si tu viens, tu le donnes une baffe à ce petit, c'est pas lui qui t'a donné, c'est au gang, en entier, tout le 9-3 décembre après. Bah oui, c'est ça. Si on touche à un cheveu des enfants de Rabinahman, c'est-à-dire nous, c'est lui-même qui descend en bas et qui peut faire la safette à ce mec. Mais si on désespère et qu'on se dit, je sais pas si je fais partie de ce gang, je sais pas. Alors c'est vrai que si on donne une baffe, il est tout seul le mec. C'est pour ça qu'il faut savoir à qui on appartient. Voilà mes amis. Que Dieu nous bénisse. Qu'on puisse tenir cette corde jusqu'à le dernier souffle de cette vie.